Salut tout le monde, c'est je suis Talon95, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser Fraps. J'ai le craqué, moi personnellement, je ferai un autre tutoriel pour le craquer si vous voulez. Vous allez sur la page d'accueil Fraps, excusez-moi, j'attends mon chat peut-être. Vous allez faire ça, Fraps Windows All Way On Top. Ok, donc ça c'est pour dire que, je crois que ça c'est pour dire que c'est pour que ça filme tout l'écran. Ou non, ah non c'est pour dire que c'est pour, je sais plus, mais mettez ça. Et ça c'est pour dire que ça filmera tout l'écran celui-là, vous voyez, mettez en HD pour mieux voir, on peut mettre en HD. Donc voilà, dès que vous avez fait ces options générales, donc ça on s'en fiche sur les versions, vous allez dans FPS. Et donc FPS, donc ça, je ne sais plus à quoi ça sert, parce que je n'utilise pas FPS. Donc les touches, je ne sais plus, je vous redirai à quoi ça sert. Donc là vous mettez FPS pour quand vous prenez en vidéo, tac. Et Stop Benchmark After, donc là c'est le temps où la vidéo va s'arrêter automatiquement après ce temps-là. Donc quand vous lancez la vidéo, pour moi, toutes les 65 secondes, la vidéo s'arrête, donc s'enregistre et en commence une automatiquement. Donc comme ça, si vous voulez faire des montages, ça fait plusieurs fichiers, c'est plus pratique. Et donc là aussi, c'est très important, parce que ça, ça permet de voir, vous voyez les petits numéros ? Donc ça, c'est vos images par seconde, et donc c'est pour le mettre où vous voulez, donc là il est en haut à gauche, vous pouvez le mettre en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Mais vous pouvez aussi le cacher, vous voyez, là on ne le voit plus, donc c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, aller dans Movie, et donc c'est ça que j'utilise le plus, donc Movie, donc ça là, c'est le plus important. Donc ça, c'est ce qui va permettre de prendre la vidéo, donc quand vous appuyez sur cette touche. Donc en gros, quand j'appuie sur F9, et bien la vidéo commence, et quand j'arrête d'appuyer sur F9, la vidéo s'arrête. Donc voilà, vidéo capture setting, ça j'ai pas tout compris, vous mettez full size, hein, pour que ça fasse tout l'écran, voilà. Les FPS, donc ça j'ai mis 35, je sais plus pourquoi. Donc ça, vous en avez pas besoin. Ouais, vous en avez pas besoin de ça. Et là, donc ça, ça va être aussi assez important si vous voulez, comme moi, commenter. Donc, ça c'est pour le son de votre PC, donc le son du PC, donc pour faire, pour enregistrer le son qui sort du PC. Donc, si je fais vidéo, musique, et que je mets ça là, que je mets la musique, excusez-moi, attendez, voilà. Donc là, vous voyez, on entend, on entend le truc, donc voilà, c'est très pratique. Donc, si vous voulez mettre une petite musique de fond, ok. Et record external input, c'est si vous voulez faire comme moi, c'est si vous voulez commenter la vidéo. Donc ça, ce sera le casque, ce sera votre casque. Et online capture will pushing, en fait, online capture will pushing, c'est si vous mettez une touche, et si vous voulez, donc c'est comme ça, ça enregistrera votre voix que si vous appuyez sur la touche. Donc, moi, je ne l'ai pas mis pour que ça enregistre tout le temps. Et donc ça, là, folder to save movie in, donc c'est à chaque fois que vous arrêterez votre vidéo, donc c'est là où sera enregistrée votre vidéo. Screenshot, donc moi, je n'utilise pas, donc ça c'est la même, c'est là où sera enregistrée votre screenshot. Screenshot, donc ça c'est quand vous appuyez sur F10, ça prendra l'image, ça prendra le screenshot. Et ça c'est donc au format que vous voulez, jpg, png, tga, voilà. Ça, ça c'est si vous voulez faire un timing, donc dans 10 secondes ça prendrait donc votre image. Si par exemple vous faites quelque chose que vous avez besoin de 10, 15, 30 secondes pour vous mettre en place, donc vous mettez ça, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Partagez, abonnez-vous, likez, ça me ferait très plaisir. Allez, salut tout le monde ! Sous-titres, abonnez-vous, likez, – Sous-titrage FR 2021